Il y a encore peu, les compresseurs d'air étaient des engins très puissants, cependant très encombrants. De nos jours, il existe de plus en plus de compresseurs portatifs. Ce sont des compresseurs beaucoup plus compacts que leurs prédécesseurs, beaucoup plus faciles à transporter. Et les compresseurs portatifs sont de plus en plus appréciés. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute à la recherche d'un compresseur portatif, mais vous ne savez pas lequel choisir. Cela tombe bien, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un top 3 des meilleurs compresseurs d'air portatifs. Avant de démarrer ce top 3, sachez que tous les liens vers les compresseurs d'air portatifs présentés dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Le premier compresseur d'air portatif de cette vidéo est le Heinel THAC196. Il s'agit d'un compresseur d'air portatif alimenté avec une prise secteur, équipé d'un moteur qui délivre une puissance d'aspiration de 1100W par minute. Sa cuve a une capacité de 6 litres et c'est un équipement qui peut avoir un débit d'air de 185 litres par minute. La cuve a été particulièrement bien conçue et elle est très solide et elle a été traitée pour résister à la corrosion pendant 10 ans. D'ailleurs, cette cuve peut supporter une pression de 8 bar. Ce compresseur d'air portatif Heinel possède un régulateur de pression et un manomètre peut y être raccordé pour faciliter le gonflage de vos pneus et différents équipements de gonflage, par exemple des matelas, des bouées, des ballons, etc. De plus, il est équipé d'un filtre eau anti-odeur. Pour une utilisation facilitée de ce compresseur d'air, il possède un interrupteur facile à actionner. A puissance maximale, le niveau sonore de ce compresseur d'air atteint les 97 dB. C'est un compresseur d'air qui est particulièrement conçu pour une utilisation en extérieur. D'ailleurs, il possède un cordon d'alimentation de 10 mètres assorti d'un tuyau flexible de 10 mètres. De ce fait, vous n'aurez pas besoin d'une rallonge pour l'utiliser correctement. Et sa poignée de transport vous permettra de soulever ses 9 kg assez facilement, sans oublier que l'appareil se déploie et se range en seulement 60 secondes. Enfin, les pieds de ce compresseur d'air sont avec patin à ventouse, permettant ainsi une excellente stabilité pendant son utilisation. Les grands points positifs de ce compresseur d'air portatif sont sa légèreté et sa puissance, ses pieds anti-dérapants équipés de ventouse, et sa cuve garantie 10 ans. Deuxième modèle de compresseur portatif de cette vidéo, il s'agit du MINI de la marque Revolution Air. C'est un compresseur d'air portatif équipé d'un moteur fonctionnant sans huile, à entraînement coaxial. Vous allez pouvoir utiliser ce compresseur d'air pour des travaux de soufflage, pour nettoyer, pour gonfler, pour agrafer, et même pour certains travaux de peinture. Ce compresseur d'air est plutôt léger et facile à transporter. En effet, il ne pèse que 5,5 kg, et il est à peine plus gros qu'un petit onduleur. Il est livré sans manomètre, cependant, ce compresseur d'air possède un embout pour pneumatique et une soufflette bec. Ce compresseur d'air affiche un niveau sonore de 97 dB, comme le modèle précédent. Ce compresseur d'air portatif a une puissance d'aspiration de 1100 watts, aspire un volume d'air de 180 litres par minute, et il affiche un débit d'air restitué de 85 litres par minute à 7 bar, et la pression maximale s'élève à 8 bar. Afin de faire fonctionner ce compresseur d'air portatif, il vous suffira de le raccorder à une source 230 volts, donc de préférence une prise secteur. Pas de paramétrage à faire pour l'utiliser, dès que vous appuyez sur ON, le compresseur d'air se met en marche, la pression monte, et si vous n'utilisez pas l'air, cette pression va davantage monter. Cependant, la soupape va empêcher le compresseur d'exploser. Quand vous appuyez sur la soufflette, il y a un gros coup de pression qui redescend instantanément. Cependant, l'engin tient la pression à un niveau très raisonnable pour une soufflette. D'ailleurs, sa conception en métal fait rare pour un compresseur d'air d'entrée de gamme, le rend à moitié étanche. Les grands points positifs de ce compresseur d'air portatif sont sa légèreté et son aspect compact, sa polyvalence, vu qu'il permet de souffler, nettoyer, agrafer, gonfler, voire peindre, et il ne nécessite pas d'entretien. Le principal point négatif est le fait qu'il chauffe rapidement. Contrairement au premier modèle de ce top 3, il s'agit d'un compresseur d'air sans cure. Troisième modèle de ce top 3, il s'agit du compresseur d'air portatif Black & Decker. Ce compresseur d'air orange, couleur caractéristique de la marque, pèse moins de 2 kg et possède une poignée de levage sur le haut, ce qui le rend donc facilement transportable. C'est un compresseur d'air portatif particulièrement compact que vous allez pouvoir aisément déplacer, même dans le coffre d'une voiture. De plus, son ergonomie est accentuée par la présence d'un réglage digital de la pression avec une limite de 11 bar. Le moteur de ce compresseur d'air portatif s'arrête automatiquement dès la fin du gonflage et pour plus de précision sur la pression, vous allez pouvoir compter sur le manomètre de l'appareil et contrairement au modèle 2 de ce top 3 au modèle précédent, cet appareil ne chauffe pas ou très peu. Il est possible d'alimenter le compresseur d'air directement sur une batterie 12V ou sur une prise secteur 12V si vous en possédez une. Ces différents boutons de commande sont très intuitifs et ergonomiques et son cordon d'alimentation de 3 mètres se range dans un comportement qui a été prévu pour. Cependant, un point regrettable est la longueur du tuyau qui est de seulement 1 mètre, ce qui n'est pas très pratique par exemple pour gonfler les pneus et autres. Cependant, sa pompe de refoulement supplémentaire évite de surgonfler les pneus, matelas et autres objets gonflables. Et pour en finir, différents embouts sont livrés avec ce compresseur d'air. Les grands points positifs de ce modèle sont sa légèreté et son aspect compact, son arrêt automatique et sa régulation digitale de la pression et c'est un compresseur d'air portatif parfaitement adapté pour une voiture. Les points négatifs sont son tuyau de 1 mètre de longueur seulement et il n'est pas adapté pour une utilisation prolongée. Enfin, sa pression maximale est de 11 bar, son débit d'air est de 6,8 par minute. Il s'agit d'un compresseur d'air portatif 100 cuves qui affiche un niveau sonore de 89 décibels. Je vous rappelle que tous les liens vers les modèles présentés dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, abonnez-vous et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos.